Ce jeu se joue avec un dé à dix faces, comme on peut en trouver dans certains jeux de société. On voit ce dé qui tourne dans l'espace. Pour mieux voir, on peut modifier les rotations en cliquant sur ce bouton. On peut aussi arrêter si on veut la rotation. Alors il y a deux faces rouges, deux faces vertes, deux faces bleues, deux faces violettes et deux faces jaunes. A chaque couleur est associé un nombre. On lance le dé au hasard de l'ordinateur, qui vaut bien le hasard de la main innocente du joueur qui ne triche pas. Voici par exemple qu'on obtient une face rouge, c'est-à-dire le nombre 1. Autre exemple, on obtient une face jaune, c'est-à-dire le nombre 5. Le jeu consiste à lancer deux fois, lancer un, lancer deux, un et cinq, un paire et un paire, correspondant à une partie gagnée. C'est la règle du jeu qui est écrite en dessous. La partie est gagnée si on a deux impaires, la partie est nulle s'il y a deux paires, la partie est perdue s'il n'y a pas la même parité. Alors on peut jouer autant de fois qu'on veut, par exemple voici 10 parties au hasard de l'ordinateur et les réussites correspondant au gagné perdu nul. Bon, on comprend, on imagine que plus le nombre de parties est grand, plus la probabilité trouvée se rapproche de la probabilité mathématique qu'on va calculer. Par exemple, pour 500 parties, en cliquant, on obtient ces pourcentages. On peut refaire en augmentant avec ces boutons du clavier, ces touches du clavier, jusque 20 000 par exemple. L'ordinateur va calculer quasi instantanément les pourcentages correspondants. 36, 48, 16. Est-ce que c'est voisin des probabilités exactes qu'on calcule ici ? Lancer 1, on obtient un 2. Lancer 2, on obtient un 4. Et on dit que la partie est nulle. Alors, c'est tissu est noté dans le tableau. Colonne 2, ligne 4. Branche 2, branche 4. Pour l'arbre. Alors, il s'agit de remplir les tableaux. Le tableau et l'arbre complètement. Le lancer 2, le lancer 1 qui obtient 2, on va le garder. Le lancer 2, on va en faire plusieurs jusqu'à remplir la colonne 2 ici par exemple. Alors, pour la colonne 3, pareil. Alors, on clique suffisamment pour remplir cette colonne. C'est toujours au hasard de l'ordinateur. Colonne 4. Alors, colonne 5. Il reste la colonne 1. Voilà. Alors, sur les 25 issues possibles, 5 x 5 dans le tableau. On note, en comptant les parties gagnées, on note qu'il y en a 9. Les parties perdues, 12. Et les parties nulles, 4. Voilà les probabilités exactes calculées. 36% pour la probabilité d'avoir une partie gagnée. 48% d'avoir une partie perdue. Et 16% pour avoir une partie nulle. On comprend qu'on a peut-être intérêt à ne pas jouer à ce jeu. On peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada